Bonjour et bienvenue dans le studio de Ducascopy TV à Genève. Nous parlons des secrets de la réussite dans le coaching avec Janine Everson du Centre de formation des entraîneurs. Ravie de vous accueillir Janine. Merci. Nous avons déjà déduit que le coaching ne doit pas se concentrer sur le problème, mais plutôt sur la personne. Quel est d'après vous un modèle de coaching efficace pour quelqu'un qui doit faire face à une faible performance de l'équipe ? Ce qui est assez étonnant, c'est que ce problème est vraiment très fréquent. En tant que coach, si vous venez vers moi en disant « mon équipe n'est pas performante », je répondrai que je ne suis pas le coach de votre équipe, mais je suis votre coach. Voilà le premier problème. Le second est que j'aurais peut-être envie de dire « bon, regardons l'équipe pour voir ce que vous avez comme problème ». Occupons-nous d'eux, essayons de leur proposer de nouvelles façons de travailler et essayons de devenir plus efficaces. Toutes ces choses peuvent se révéler utiles, mais pas toujours. Si j'analyse votre personnalité, car c'est vous qui êtes le leader, si j'analyse ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, car ça pourrait se refléter sur l'équipe, alors là, ça peut être très intéressant. Pour vous donner un exemple, je devais faire du coaching pour un responsable des ventes. Il avait une équipe hyper performante. À l'époque, son équipe était la plus performante dans son organisation. Puis, beaucoup de nouveaux membres ont intégré l'équipe, et au bout de trois mois, l'équipe traînait derrière. Et il était très en colère, absolument outré. Il disait « ces gens sont tout simplement paresseux, ça leur est égal, ils ne font pas d'efforts, ils n'ont pas d'énergie, ils manquent de motivation. J'essaie tout, ça ne marche pas ». Il parlait avec beaucoup de passion, de frustration et de colère. « Mais je fais ce que je peux, je fais tout, je les rencontre, je parle avec eux, je suis toujours disponible, mais eux, ils ne viennent jamais vers moi ». J'ai remarqué qu'il parlait beaucoup. Il était un homme puissant, je l'ai trouvé assez impressionnant. Je lui ai dit « Alors, racontez-moi comment vous prenez la parole devant les membres de votre équipe ». Il a répondu qu'il animait des réunions et qu'il les inspirait. Il le répétait assez souvent. Je lui ai proposé de faire attention à son comportement, de prendre conscience de ce qu'il dit et surtout de sa façon de parler lorsqu'il est avec son équipe. Je lui ai demandé « Quelle est la tonalité de votre voix ? Quelle est votre posture ? Êtes-vous penché en arrière en parlant avec eux ou bien vers l'avant ? Comment vous comportez-vous ? Que faites-vous avec vos mains ? Que faites-vous avec le volume de votre voix ? La fréquence de vos interventions est-elle proportionnelle à celle de leur prise de parole ? Alors, je lui ai proposé de faire attention à toutes ces choses. Il a dit « Mais bon, je ne vois pas pourquoi ». Là, j'ai répondu « Juste pour m'amuser ». Et puis voilà, il est parti, il est revenu deux semaines plus tard. Nos coachs sont très intelligents, vous savez. Il m'a dit « Vous savez, Janine, je ne savais pas ce que je faisais ». J'ai répondu « Eh bien, dites-moi, que faisiez-vous ? » Il a dit « Je parle plus de 80% du temps. Lorsque j'arrive à la réunion, je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent des progrès. Je semble vraiment irritée. À la fin de la réunion, je suis tellement frustrée, je crie. J'essaie de les motiver, mais je m'aperçois qu'à un moment donné, je commence à hurler. Je ne leur donne aucune chance de parler. Et ce qui est encore pire, lorsqu'ils commencent à parler, je les interromps. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette image où je leur crie dessus. Je lui ai dit « Alors, comment vous sentiriez-vous si vous aviez un manager comme ça ? » Il a dit « Vous savez, je n'aurais jamais pu réussir comme ça ». Et nous avons donc commencé à travailler. Il a fallu du temps. Nous avons travaillé sur sa façon de prendre la parole. Nous avons ensuite travaillé sur sa posture, sur ses gestes. Ça a pris du temps. Mais je peux vous dire avec fierté qu'au bout de 6 mois, la performance de son équipe avait radicalement changé. Et vers la fin de l'année, c'était à nouveau l'équipe la plus performante. C'était incroyable. C'était lui qui a changé le plus. Parce que tout d'un coup, il est devenu une partie de l'équipe. Il leur a donné la parole. Il a appris à rester calme. Et c'était son plus gros problème. Il ne pouvait pas arrêter de parler. Il leur a donné de l'espace. Il a appris à écouter. Alors c'était là son plus grand problème. Une vraie pierre d'achoppement. Et il a pu y remédier. En fait, il a appris à écouter. Ceci est un autre exemple de la façon dont le coaching peut apporter des changements réels dans la vie des gens. Janine Everson du Centre de formation des entraîneurs, merci beaucoup. Merci. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV pour ne pas rater nos interviews exclusives. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada